Merci Madame la Présidente. L'année 2020 a marqué profondément la Croatie. Un premier séisme en mars, d'une violence extrême, la crise du Covid, un deuxième tremblement de terre en décembre, les Croates font preuve de beaucoup de courage, d'entraide et de solidarité. Beaucoup de personnes se sont mobilisées pour sauver des vies alors que les températures avoisinaient les zéros degrés. Cette solidarité doit continuer au niveau européen. Nous devons les aider à reconstruire leurs maisons et leurs communautés afin qu'ils puissent vivre dignement et en sécurité. L'Union Européenne a débloqué 683 millions d'euros grâce aux fonds de solidarité pour contribuer aux efforts de reconstruction et pour aider la Croatie à faire face aux effets dévastateurs du séisme. Dans la résolution qui sera votée aujourd'hui, nous demandons une reconstruction durable, résiliente et antisismique et que l'aide financière puisse être rapidement distribuée afin de permettre à la Croatie un rétablissement rapide. Il n'est pas normal que des maisons reconstruites dans les années 90 après la guerre n'aient pas mieux résisté au séisme. Les autorités croates ne se doivent donc quitter sur d'éventuelles irrégularités lors de la reconstruction. Nous avons aujourd'hui encore une nouvelle preuve importante de ce que signifie véritablement la solidarité de l'Union Européenne en tant que projet commun européen. Merci. Merci.